Bonjour tout le monde, le sujet de l'heure, annoter des PDF. Nous savons plusieurs outils peuvent le faire, en particulier les outils SMART, les outils de BenQ, EasyWrite, mais ils demandent d'importer le PDF et de le modifier en quelque chose d'autre. Si on désire éviter ces manipulations, alors il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quel est le meilleur outil pour vous, pour vos élèves, pour vos besoins? Restez avec nous. Donc, ne perdons pas plus de temps. Oui, il est maintenant possible avec le navigateur Microsoft Edge d'annoter les documents PDF et c'est un très bel outil pour le faire. Donc, sur votre poste du centre de service ou sur un ordinateur personnel, lorsque vous avez un document PDF, si vous double-cliquez, généralement Adobe Acrobat Reader ouvrira. Il est possible d'annoter à l'aide du logiciel Adobe Acrobat Reader, mais ce n'est pas très ergonomique, ce n'est pas toujours facile, puisqu'à l'occasion il va entrer en mode annotation, d'autres fois, à d'autres occasions il entrera en mode signature. Bon, donc ce n'est pas facile, accompagner les élèves dans une démarche comme celle-là, ce n'est pas la plus simple non plus. Donc, ce que l'on vous suggère depuis déjà plusieurs années, c'est d'ouvrir vos documents PDF avec PDF Exchange Viewer ou encore PDF Exchange Editor. Pourquoi? Parce que c'est l'outil par défaut que vos élèves outillés d'une mesure 3810, donc outillés d'un appareil de la mesure 3810, utilisent. Donc, tant qu'à utiliser un outil sur votre tableau numérique, sur votre moniteur interactif, alors aussi bien utiliser le même outil que vos élèves ont sur leur appareil. C'est une bonne façon de modéliser. Mais, peut-être que cet outil-là ne vous convient pas, même s'il est très efficace et gratuit, d'accord? Peut-être que ce n'est pas l'outil que vous voudriez utiliser, donc voici maintenant une autre alternative. On le sait, Smart Notebook peut le faire lorsqu'on importe le PDF, EasyWrite de BenQ, même chose lorsqu'on importe le PDF, peut le faire. Mais des fois, on veut un outil accessible instantanément pour faire la démonstration en classe. Donc, que fait-on? PDF Exchange Viewer, PDF Exchange Editor, s'il est par défaut. Je clique, ça l'ouvre, on peut annoter, on voit ici nos outils d'annotation. Mais on peut aussi ouvrir Microsoft Edge. Donc, je vais choisir avec mon bouton de droite, le picto, ouvrir avec, je choisis Microsoft Edge, et voilà notre nouvel outil. Donc, vous avez votre PDF, et vous avez votre barre d'annotation PDF. Allons-y avec un bref survol. Donc, le premier picto, c'est l'index. La table des matières, où vous voyez les vignettes de chacune des pages pour se promener d'une page à l'autre. Wow! Pour la fermer, on clique une seconde fois. Votre outil surligneur, que vous pouvez configurer, comme vous le voulez bien. Donc, on pourrait surligner, et voilà. Ensuite, votre outil dessin, où on pourrait dessiner quelque chose. Évidemment, là aussi, vous pouvez le configurer très rapidement. La gomme à effacer, pour effacer. La boîte de saisie de texte, écrire à souris, ce n'est pas toujours facile. Peut-être mieux comme ça. D'accord? Ensuite, vous avez la lecture à voix haute. Lorsqu'un, si le document, pardon, est lisible, alors vous pouvez le faire, avoir une lecture à voix haute. Demandez à l'intelligence artificielle de Bing de vous aider. C'est possible. Les outils de manipulation du PDF, donc zoomer, et ainsi de suite. Vous avez l'outil de recherche, pour rechercher quelque chose à l'intérieur du PDF. Pour imprimer, pour enregistrer votre PDF avec les annotations. Pour enregistrer sous un autre fichier, donc sous un autre nom de fichier, le mode pleine page. Et vous avez la roue d'engrenage qui vous permet de masquer les annotations. Donc voici, j'avais écrit ici mon nom. Je vais dessiner un graphique. Ce n'est pas la vraie réponse, faites-en pas. Mais je pourrais, à n'importe quel moment, venir ici et masquer toutes les annotations. Et les ramener. Donc en gros, Microsoft Edge, pour les PDF, ça peut faire à peu près tout. Et simplement. Donc vous avez ici l'option. Avant de tout changer, est-ce que cela veut dire qu'on doit abandonner Google Chrome pour Microsoft Edge? Non, si vous désirez le faire, vous pouvez. Mais on vous suggère toujours de continuer à utiliser Google Chrome pour votre navigation web, puisque vous avez les favoris CSS qui sont très pratiques. et aussi, c'est le navigateur qui sera utilisé par vos élèves. Donc vous allez pouvoir utiliser le même outil que vos élèves. Par contre, pour ouvrir les documents PDF, à l'heure où on se parle, Microsoft Edge est vraiment supérieur à Google Chrome. Donc les deux étant basés sur le même code, si Microsoft Edge a un éditeur de PDF, un éditeur ou un outil d'annotation de PDF, il est fort à parier que Google Chrome, demain, dans une semaine ou dans un mois, l'aura aussi. D'ailleurs, Google Chrome permet déjà l'annotation de PDF lorsqu'il est utilisé à l'aide d'un Chromebook. Donc ce n'est qu'une question de temps. Oui, vous pouvez utiliser PDF Exchange Viewer. Oui, vous pouvez utiliser Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez aussi utiliser Microsoft Edge. Il fonctionne vraiment bien. Donc c'est à vous de choisir. Les élèves outillés ont déjà PDF Exchange Viewer. Vous pouvez utiliser Microsoft Edge. En passant, il y a aussi des extensions dans Google Chrome qui permettent d'éditer les PDF, de les annoter. Mais on ne se lance même pas là aujourd'hui. Donc si vous désirez utiliser Microsoft Edge, vous pouvez cliquer avec votre bouton de droite sur un pictogramme, sur un picto d'un document PDF. Et en choisissant Ouvrir avec, résister à la tentation de cliquer sur Microsoft Edge. Oui, vous pouvez l'ouvrir une fois, comme je viens de faire. Mais si vous désirez que Microsoft Edge soit maintenant votre application par défaut, je clique ici, je fais Ouvrir avec, je me rends au bas de l'écran, choisir une autre application. Là, malheureusement, la fenêtre vient d'ouvrir sur mon autre écran. Dans cette liste, je vais choisir Microsoft Edge et choisir de toujours Ouvrir avec cette application. Vous allez voir, on vient d'ouvrir avec Microsoft Edge et maintenant, le picto a été modifié pour signifier que maintenant, c'est Microsoft Edge qui sera toujours utilisé pour annoter les PDF. Donc, continuez à utiliser PDF Exchange Viewer, c'est une très bonne technique. Mais si vous préférez Edge, vous pouvez le faire. Et vous n'avez pas à abandonner Chrome, vous pouvez dire, pour le web, c'est Chrome, pour les PDF, c'est Edge. C'est possible. Et sinon, attendons quelques semaines, quelques mois, quelques jours pour voir la réaction de Google par rapport aux intégrations dans Chrome. Donc, bonne annotation de PDF et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada